Et salut à tous, c'est Yuzu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Europa Universalis 4. Nouvelle série parce que y'a eu un nouveau DLC, donc une nouvelle modification de la carte au niveau de l'Inde, etc. Je n'ai pas le DLC, j'ai pas joué en Inde. Il y a une partie en Inde qui viendra un jour, c'est sûr, mais vu qu'il y a un DLC sur l'Inde et que ça apporterait des choses, je n'ai pas y joué tout de suite. J'y viendrai et je prendrai une nation à ce moment-là, il faudra que je fasse d'autres tests, etc. On va jouer plus du côté européen. J'ai hésité avant de commencer, avant de faire cette partie, je n'avais pas beaucoup d'idées. Alors, je pouvais prendre la Suède, mais on a joué le Brandenburg, on a joué la Moscovie. Même si on n'a pas fini, on a quand même joué la Moscovie. Si en plus, je vais refaire la Suède encore dans la même région, où la Pologne-Lituanie, voilà. En plus, Pologne-Lituanie, il y en a d'autres, enfin quelqu'un d'autre qui le fait. Si vous voulez voir une série avec la formation Pologne-Lituanie, etc., allez voir la chaîne de RMP Gaming. Parce qu'il en fait une en ce moment, donc je ne vais pas faire doublon. Voilà. Et donc, je me suis dit, dans ce point-ci, on a fait l'Espagne. Je pourrais prendre Angleterre, Angleterre, je ne l'ai toujours pas. Ce n'est pas, enfin si, c'est le DLC aussi qui se concentre sur l'Angleterre. Donc, je ne l'ai pas. J'ai juste la première extension que j'ai récupérée, vu qu'elles sont toutes en promo, mais j'en ai pris une que j'ai préféré prendre la première. Et donc, j'ai me laissé quelques choix. C'est des choses qu'on avait proposées, on avait proposé Tunis-Mamelouk. Et donc, moi, je me suis dit, bon, j'hésite, France-Maroc-Tunis-Mamelouk. Mamelouk, je ne suis pas prêt pour le faire. Je ne me sens pas encore prêt face à l'Ottoman, etc. Et je n'ai jamais joué le Mamelouk tout seul. Donc, voilà. Tunis, j'ai déjà fait des débuts de parties. Mais, je n'ai pas encore été assez loin pour tester. Maroc, je n'ai jamais testé. Et Maroc, je pense qu'il risque de se faire poutrer rapidement la gueule par le Portugal ou par Castille. C'est ça le problème aussi. Ici, c'est le risque de se faire poutrer. Donc, j'ai décidé que pour une des prochaines séries, bien évidemment, je viendrai jouer à un des pays d'Afrique du Nord. Ou l'Ethiopie. L'Ethiopie, même chose, j'ai fait une partie, mais en trichant. Donc, il faudrait que je m'entraîne à en faire une. En mode normal, en mode sérieux. Aussi, il y en a une qui viendra, mais pas tout de suite. Et donc, je me suis dit, une des prochaines, ce sera Tunis ou Maroc. C'est sûr, il faudra que je m'entraîne à en faire une partie de mon côté. Voir comment ça se déroule. Parce qu'en fait, Tunis, ce qui me fait peur, c'est qu'une fois qu'on a pris tout ça, à la limite, si on arrive à prendre tout ça, on est un peu coincé. Et qu'on se retrouve face à Castille, Aragon, machin. Donc, j'ai décidé qu'on allait jouer la France. Voilà. Et donc, on va se retrouver pour cette nouvelle série que l'on va appeler pour la naissance d'un empire, ou quelque chose dans le style. A mon avis, ça va être quelque chose comme ça, la naissance d'un empire. Et donc, on va jouer la France. On va y aller. J'ai déjà fait quelques parties avec la France. C'était une de mes premières nations que j'avais jouées. Sans... Non, non, pire. Voilà. Mais, j'y ai joué il y a très longtemps. J'ai fait des tests de début, parce que bon, ça avait changé. Je sais qu'une partie que j'avais fait complètement finir avec la France, c'était à l'époque où les colonies ne devenaient pas des nations semi-indé... Enfin, des nations coloniales. Tout restait sous la mainmise du pays. Donc, c'était avant que je reprenne. C'était au tout début où je jouais à peu près, qu'il y avait très peu de DLC. Donc, voilà. On va ici, on va reprendre. Je sais qu'il ne faut pas que je sois trop pressé. Il faut que j'aille lentement. Il faut que je prenne mon temps. Parce qu'on va avoir rapidement des events. Contre l'Angleterre, contre la Bourgogne, etc. La guerre de Cent Ans, qui déchire la France depuis plus d'un siècle, connaît pour l'heure une trêve grâce à plusieurs victoires françaises. Grâce au soutien de Jeanne d'Arc, avant son martyr aux mains des Anglais et de la riche famille d'Anjou, Charles VII a repris la plus grande partie des territoires français. Il a aussi été reconnu comme légitime par le duc de Bourgogne lors du traité d'Arras en 1435. La trêve avec l'Angleterre reste fragile pourtant. Les Anglais n'ont pas renoncé à revendiquer le trône de France. Et l'une des premières exigences d'un traité récent, prévoyant la cession d'humaine à la France après plusieurs mois, ne se traduit par aucun fait. Tandis que les Bourguignons soutiennent passivement la cause française face à l'Angleterre, il reste une cause d'inquiétude pour la couronne. Leurs possessions se sont considérablement étendues, compris hors des frontières du royaume, dans les Pays-Bas et le Saint-Empire. On dit que le duc, par ailleurs, l'un des hommes les plus riches d'Europe, rêve de constituer son propre royaume par l'union de toutes ses possessions. Une France réunifiée serait l'une des régions les plus riches et les plus densément peuplées du continent. Si la noblesse était contrainte à la soumission et que les Anglais étaient définitivement boutés hors des frontières, elle serait assurément l'un des pays les plus puissants au monde. Libre d'engager ses voyages d'exploration, de mener une politique étrangère dynamique en Allemagne, dans les Pays-Bas, ou même d'attaquer les riches cités d'Italie du Nord, où l'influence impériale n'a cessé de décliner à ces derniers siècles. Religion, catholique, gouvernement, monarchie et région... Ouais, on s'en fout un peu. Donc on a deux choses, on a actuellement deux armées. On va les déplacer et nommer des généraux à leur tête. On a deux généraux pour commencer. Alors tu ne vas pas aller aussi loin, tu vas aller au Coercie. Si on a des flottes... Celle-ci c'est une... Ok, on va diviser. Ça c'est la flotte du transport. Et l'autre c'est... C'est la flotte. Ici nous avons de l'argent, donc ce qu'on va faire c'est entraîner. On verra combien on descend. On va monter à 11.4 pour celle-ci aussi. On va protéger le commerce. Gêne, 2.20. On ne va pas cracher dessus. Alors, nos alliances. C'est vrai que je n'ai pas pensé encore à ça. Alors, déjà on va désigner nos rivaux. On a l'Angleterre, pas tout sûr. Qui d'autre ? Je pense qu'on va nommer la Bourgogne. Non, peut-être pas la Bourgogne tout de suite. Ah, c'est embêtant parce que la Bourgogne, oui c'est un ennemi. La Provence, est-ce qu'on peut nommer la Provence ? Non. Ça voit, on peut la nommer, mais ça voit, je n'ai pas envie d'en faire un ennemi tout de suite. Ouais, allez, on va nommer la Bourgogne. Et pour finir, les Ottomans. Parfait. On va faire économie, imposer l'embargo. Imposer l'embargo. Angleterre. Bourgogne. Imposer l'embargo aussi. Hop. Ensuite, on se fait combien ? 2,31. Donc, je pourrais me nommer un ou deux généraux. Entretien terrestre, je prends. Puissance des missionnaires, on n'en a pas besoin. Et ici, efficacité commerciale, je prends. Donc, on se fait du 1,19. On peut prendre le dernier. Prestige annuel, alors. Ensuite, en allié. Aragon, oui, ça peut être bien. Maintenant, est-ce que je veux vraiment Aragon comme allié ? L'Autriche. Est-ce qu'on pourrait avoir une alliance avec l'Autriche ? Non. Qui est l'ennemi de l'Angleterre ? Bourgogne, France et Aragon. Bon, ben, Aragon, on va accepter. On va lui proposer un mariage. On va faire ceci, ceci. On va tout réouvrir. Mariage royal. Hop. Provence. Provence, c'est mon vassal ou une connerie comme ça ? Non. Il est allié, par contre. Oui, donc, on va prendre. Combien nous reste-t-il de place ? Une place. Gênes, non. Ce que je vais faire, c'est que j'ai amélioré mes relations avec la Bretagne. Pas affaire d'alliance, tout ça. Juste améliorer les relations. Parce que ça deviendra une cible, la Bretagne. J'ai amélioré mes relations avec la Bourgogne. Non, c'est mort. Avec l'Autriche. Ah mince. L'Autriche, maintenant, se comme son rival. Ça ne sert à rien d'améliorer les relations. Qui est rival de l'Autriche pour m'en protéger ? Ottoman, Bohème et France. Je l'ai amélioré les relations avec... Avec un allié, déjà. Cession du Maine. Ah, c'est le début de la guerre. Un chez les alliés. Alors, en échange à l'acceptation du traité de Tours en 1444, le comté de Maine a été promis à la France. Dans les faits, pourtant, il n'y a pas encore été rendu. Les Anglais n'ont cessé d'éluder la question. Il devient de plus en plus évident que nombreux sont ceux dans les camps anglais qui suggèrent de ne pas respecter le traité. Dans une dernière tentative pour régler la question, Charles VII est apparu en personne dans les murs du Maine. Exigeant la reddition de la cité. Le gouvernement de la place, cependant, ne montre aucun signe de vouloir ouvrir les portes, même s'il ne dispose pas des forces pour repousser un siège en règle. Angleterre déclare la guerre à la France pour rétablissement de l'Union et Maine, France prend le contrôle du Maine. Voilà. En plus, c'est une guerre défensive. Toi, je vais... Non, apparemment, tu dois être en bonne posture. Juste l'Angleterre contre nous tous, je pense que ça peut le faire. Hop, viens ici. Oui, c'est bon. Le seul problème, c'est ce que je vais faire. Oh, merde, on a été excomuniés. On va améliorer les relations avec le pape, pour commencer. Et ensuite, on ira améliorer les relations avec la bourgue. Pourquoi tu... Oh, merde, viens pas me dire qu'ils sont entrés en guerre ou qu'ils ont laissé un droit de passage. Vous me connaissez comme ça. Ah, ben voilà. Excomuniés. Tout le monde me déteste. C'est très gai, ça. Il y en a un qui a du siège. Trois de siège, un de siège. Ah, ils font en plus la prise de Calais. Très bonne idée. Ici, que peut-on faire ? Waouh, c'est nouveau, ça. Politique. Ah, c'est la nouvelle fenêtre des politiques, c'est ça. Ok, donc on limite les politiques. Statut des appels. Non, pas besoin pour le moment. Les missions. Reconquérir la Normandie, reconquérir Gascogne. Reconquérir Gascogne nous donnera conquérir la Provence et ensuite la Bourgogne. Et l'autre donnera Bretagne. Ok. On verra ce qu'on fait. Déjà, on prendra le Main. Et puis, on essaiera de prendre le Sud, à mon avis, c'est le plus intéressant. Les bateaux, ça ne va pas être glorieux. En navire, 6 navires lourds, 9 navires transports et 18 navires... Enfin, bref, ils ont une grosse flotte. Juste la puissance des navires lourds, c'est énorme. J'aurais dû commencer directement par améliorer mes relations avec le Pape. C'est rien. On aura des Cassius Belli plus tard pour lui reprendre Rubino et... Il fera pas chier. Cripe. On est en train de tout le reprendre. On peut pas faire d'assaut, c'est dommage. Enfin, d'assaut aussi, mais on peut pas casser les murs. Ça aurait été pratique pour ici. Mais une fois que K1 est fini, ce qu'on va faire, c'est envoyer notre Général en dessous. Et puis faire... Remonter l'autre armée, je pense. Vu que celui-là a 3 de siège. Allez. Tiens, ce que je n'ai pas été voir, c'est eux. Hop. Off. What ? 90 d'influence. Et ils sont pas en mode rébellion. Ah, K1 est tombé. Parfait. Je suis en perte de thunes. Concédié. Maintenance des armées. Et forteresse. Ah, non, c'est bon. Ça varie, à mon avis. C'est le fait que les armées finissent une bataille ou quelque chose comme ça. Il n'y a personne d'autre dans la guerre, on est sûr. Quand ? 4 décembre. C'est lui, on le fait dégager tout de suite. Ouais, ça, on s'en fout. Ici, les guerres-là. Hop. Tout le monde vers Paris. La Bretagne qui ne nous déteste plus. On a combien d'augmentation ? Plus 56 d'augmentation de relation. Même si elle va devenir une cible un jour. Au moins, on devient pote avec. Ce que j'attends surtout, c'est... En fait, je me demande où sont ces flots. Parce que j'ai envie de venir déposer mes flots. Et pourquoi pas essayer de commencer un débarquement en Angleterre. Hop, on ne peut pas... Est-ce qu'on peut demander aux vaisseaux alliés de se joindre... Ouais, aux flots alliés. On va commencer ici. Voir, parce que si toutes les flots se rejoignent... On peut faire quelque chose. Non, pas envie de bouger. Il faut vérifier. On va baisser la vitesse. On va passer en vitesse... Vitesse 3. Je pense que c'était en mode de sauvegarde. Gang 10 de loyauté. Super. Est-ce que c'est aux nobles ? Non, c'est les bourgeois à qui j'ai... Les bourgeois à qui j'ai piqué de la thune. Est-ce qu'il y a un moment ? Province contrôlée. Monarchie. 3 out top 65. Ah oui, quand même. 50% pour les provinces contrôlées. On va peut-être que je change ça. Pas de flotte anglaise pour le moment. Est-ce que tu as d'autres soucis, par exemple ? Non, pour le moment, tu es le seul avec qui on est en guerre. Et merde, on a perdu... Un général. On va pas aller en recruter un autre. Siège de la... Ah, bien. On va venir ici. Faudrait voir déjà à quelle paix sont-ils prêts. Mais j'aimerais bien quand même débarquer ici. Débarquer avec une armée. Peut-être plus sur Cornwall. Si on fait débarquer toutes les armées par la suite. Leurs flottes sont là. Et leur armée sont là. Je vais recruter un général. Je pense que là, j'ai pas trop le choix. Hop. Pas hyper bon. La flotte anglaise qui passe. Ouais, elles passent toutes les deux. Si elles font du... Du... Enfin, une sorte de mode garde. Ce que je vais faire. On va se faire réintercepter. Même pas. Non. Je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est attendre. On va mettre nos armées à l'entraînement. Quitte à devoir attendre, autant les entraîner. Alors, on est à plus combien ici ? Plus 80. Bien. Je veux pas qu'il m'adore, mais je veux pas qu'il me déteste. Perde 10 de légitimité. Ouais, vas-y. Si ça me fait gagner du mercantilisme. D'ailleurs, ici, on aura 0 points parce qu'il nous a excommuniés. C'est dommage. Parce que j'aimerais bien profiter de ces points. C'est pour ça que je me réalie avec. Bon, Kho est totalement dévastée. Toutes les villes vont être totalement dévastées. Ici, on est à plus 64. Navarre, étapontifico, urbino. Ouais, vas-y, passe. D'habitude, c'est con d'attaquer Navarre alors que tu peux faire diplomatiquement. Enfin, en règle générale. Donc. Non, je suis con, mais j'ai pas de diplomate. Et tant que je peux arriver à 100, j'irai pas tenter une paix. On prendra à coup sûr ceci, le main. Et on essaiera de prendre un bout de... On aura pas toute la Normandie, ça c'est sûr. Non, je garde. Je sais, vous êtes pas content, mais tant pis. Ça reviendra. Juste pour voir les ordres qu'ils contrôlent. Les nobles, c'est les rouges ? Ah oui, tu m'étonnes qu'ils aient autant de pourcentages. Voilà, je fais un peu diminuer leur pourcentage. Hop. Là, ils sont plus contents, ça va remonter. La guerre la plus chouante du monde. Parce qu'on peut pas débarquer, vu qu'il y a leur flotte et machin chouette. Et on peut pas faire d'autres choses. Bref, on est un peu coincé. Et eux ne viennent pas, parce qu'ils savent qu'on est là. Même si j'aimerais bien avoir un débarquement anglais, ça va être nettement plus avantageux pour nous. Comme indication, fabriquer une hivernée, on s'en fout. On peut monter de combien encore ? De 15 points. Non. On est déjà monté de 9 points, ça peut monter de 15. Parce que... Ils doivent prendre Paris, eux. Ouais, tu m'étonnes qu'ils soient dans le mal. Moins 3,3... Ah, mais en même temps, oui, il y a ça. Là, on va attendre. Ça va remonter, ça va repasser au-dessus. Non, ça, on ne touche pas, ça sert à rien. Ça pique, hein. 3,42. Tout ça parce que des ordres ne sont pas contents. On modifie d'entretien militaire, plus 10%, ça pique. 10% de... On va faire revenir. Dépense... Non, dans l'armée... Ouais. Ça pique. Hop, alors, on va tenter une paix. On va voir ce qu'on peut obtenir. Déjà, je veux ces deux-là. Je veux Calais. Et là, il ne veut plus. Je veux le main. Là, il ne veut pas. Ça attendra. 3 provinces, désolé, mais c'est ridicule comme... On va faire ça, observer. Très belle observation. On n'a pas d'argent à se faire ici. Franchement, on s'en fout, on va piller. Même si c'est nos futures provinces, dans tous les cas, elles ne donneront rien dans le début. Donc, on va tenter de continuer à grimper. Franchement, pourquoi je veux ça ? Parce que ce sera chiant à reconquérir après. Et que ça me permettrait, éventuellement, dans une guerre que les Bourgogne me déclareraient, de grignoter ses vassaux. Genre les Flandres. Je me demande qui va en hériter, d'ailleurs, de la Bourgogne. Je vais améliorer ma relation avec. Même si on est ennemi, autant qu'ils ne me considèrent pas comme dangereux. Il y a beaucoup d'argent, 9,7. Non, vous n'aurez pas pari. Je vous attends, en vrai. Je vous laisse passer si vous avez envie, mais vous n'aurez pas pari. Navarre est un pontifico urbino. Cette guerre de la rigolade. Hop, avec son comptantin. Et... Tiens, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. J'ai commencé à parler des objectifs. Les objectifs que je vais avoir, c'est réunir toutes les provinces françaises. Tout ce qui fait partie de la région France. Les réunir. Je vais voir des colonies. Bien évidemment, essayer d'avoir quelques colonies, ce serait bien. Pourquoi pas essayer de prendre une partie de la péninsule ibérique. Se pousser un peu dans le nord de l'Italie. Genre dans ce coin-là, sans trop faire chier le Saint-Empire. Et je pense que c'est une bonne première. Pourquoi pas essayer de débarquer sur l'Angleterre, mais ça c'est un autre niveau de difficulté. Si les floods de nos alliés venaient à notre rencontre, on pourrait faire quelque chose, genre ici. Là, non. Juste pour ça. Ah non, je ne peux pas. On est à plus combien ? Plus 10. Et là, on est à plus... Ouais. On va pouvoir rappeler celui-là bientôt. Voir parce qu'à la limite, au lieu de ça, je suis prêt à prendre le cornouaille. Et construire une forteresse. Et la voir comme pied-à-terre. Ça donne quoi ici ? Presque fini. Plus... Ouais. 92. Je gagne 2 par mois. Ouais. Ces relations peuvent être améliorées de 6. Je sais. Donc, dans 3 mois, on a fini des améliorations. Rival. Allié d'un rival. En guerre. Relations hostiles. Dispôle de la légitimité. Embargo. Excommunié. Veux nos provinces. Ah là là. Tristesse. Alors, l'institut de guerre augmente. Ils ne sont plus tellement en vie de faire la guerre. On retente son sortie. On va aller jusque là. Voir en fait. Ce que je veux voir, c'est leur côte. Ouais. Ils sont là. Parce que j'ai envie de débarquer chez eux. C'est elle, pas ça. Ou ça. Allez. Dis-moi que... Non, t'as pas envie d'apporter des troupes. Ah, voilà. Il y en a un qui est remonté. Et l'autre, à qui on peut rien faire. Mais je ne vais pas donner de province. Le but, c'est justement de réduire sa... Son influence dans le pays. Donc, voilà. Ici. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Jusqu'à ce que... Comment dire ? Jusqu'à ce qu'elle a gardé de rose. Là, il n'y a pas de forteresse. Euh... Oui. Je prends. Hop. Ici. Là, t'es chaud. Et si je voulais ceci, non. Parce que je ne contrôle pas de forteresse dans mes environs. Donc là, ça ne marchera pas. Et je veux ceci, en plus. Et ceci. Est-ce que ça ferait beaucoup de... De danger ? What ? Deux secondes, je regarde. Qui serait contre nous, les Anglais ? Regardez-moi ça. La Navarre qui est en train de défoncer la... La... La Castille. Ah, c'est drôle. Bon, Castille qui se venge. Mais... Ah là là. J'aurais bien voulu... Ce serait bien, en fait, qu'il gagne. Ainsi, moi, je me fais des revendications ici et je bouffe le nord de l'Espagne. Ça aurait été bien. Castille et l'Aliacchi. Portugal. Ce serait une occasion. Déclarer la guerre à Castille. Commencer à bouffer le nord. On va essayer peut-être de diminuer un peu la maintenance de l'armée. Vu qu'il n'y en a qu'une sur les deux. Voilà. Une seule sur les deux qui s'entraîne. Et que l'autre, elle fait du pillage. Ouais, non, c'est bien. Ici, il y a toujours eux qui sont fâchés, mais... Ça attendra. 10 d'influence. On va envoyer un... Non, je ne vais pas envoyer des miséropables. Ça ne sert à rien. Pas dans cette configuration. Allez, dis-moi que tu vas gagner ta guerre quand même. Moins deux. Comment tu peux perdre face à... À ça ? Genre Grenade qui est toujours libre. Castille qui se fait défoncer par Navarre. Ah non, mais moi, je vais voir Navarre grossir là-dessus, sur tout le nord. Si, moi, je récupère tout le nord. Et eux, elles se sont alliées à France et Suisse. Ah oui, c'est vrai, on est alliés à... Je ne vais pas leur déclarer la guerre, du coup. Ici, Charles de Bourgogne. Ça veut dire qu'il y a eu l'héritier, ou bien c'est lui qui doit mourir pour laisser la... Je ne sais pas. Ce serait dommage, j'ai envie d'hériter de la Bourgogne. Enfin, en partie. Cette partie-là, et de prendre tous les Pays-Bas. Parce que c'est la richesse. Hop, ici, presque fini. Ah, on se rapproche. L'étape suivante, ce sera, je ne sais plus. Si on prend la Gascogne, l'étape suivante, c'est reconquérir la Provence. Ok. Ah, merde, il faudra déclarer la guerre au Pape. Pape Ayaki. Navarre, Milan et Sienne. Navarre, ça risque de disparaître. Milan, Quai et Sienne. Sienne, c'est rien du tout. Ouais. Et on aurait eux, eux, avec qui on est alliés pour le moment. Donc, il faudrait briser l'Alliance. Alors, leur proposer une vassalisation, mais ils ne veulent pas. Parce que je possède des provinces légitimes à leur appartenant, machin, fouet. Je viendrai manger la Provence. Ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, le Pape. Bon, voilà. La Castille est en train de reprendre la main. Ça a été drôle à l'instant de le voir. Et je regarde le temps. On est déjà à la fin de l'épisode. Donc, on va se laisser ici. J'espère que cette nouvelle série et que ce premier épisode vous ont plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501